Et bonjour à tous et bienvenue dans les dés sont jetés, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 Et nous revoici pour la suite de nos aventures, tandis que nos aventuriers sont dans une posture un petit peu fâcheuse. Voilà, ils ne sont pas encore dans la merde, parce qu'ils ne se sont pas mis sur les latrines, mais ça risque d'être délicat, en tout cas, dans cette situation. Vous êtes donc dans cette salle de bain, Eldobaf et Tulix, vous étiez en train de chercher frénétiquement le livre qui permettait d'ouvrir la porte secrète, tandis que vous entendiez la domestique qui disait « Oui, il faut que j'aille faire l'autre salle de bain ! » et donc qui arrivait dans votre direction. Elle semble s'approcher donc de cette porte au moment où toi Tulix, tu trouves effectivement un livre qui a l'air d'avoir la tranche un petit peu bizarre par rapport aux autres. Et tu tires ce livre, et effectivement, cela libère la porte qui s'ouvre. Je fonce sans plus tarder pour m'y mettre. Je trace aussi. Et dans... Alors, la poignée de la porte commence à clencher. Justement, à ce moment-là, je voulais voir avec toi, est-ce qu'avec main du mage, ça peut retenir la poignée ou pas ? Alors, main du mage, non, ça ne va pas retenir une poignée. Par contre, juste une chose, si vous vous précipitez comme ça, comme vous faites du couloir jusqu'au passage secret, ça risque d'être grillé d'une part, juste pour vous le dire. Et par contre, je vais vous demander un jet de discrétion, si vous faites ça. Et il y a un intérêt qui soit vraiment excellent, là, si vous faites ça. Attends, c'est quoi notre autre option où on discute ? Au pire, baston, hein ? Maïal en a fait un excellent. On garde celui de Maïal. Je prends celui de Maïal. 37 réussite. C'est le moment où il faut tout donner. C'est pas si pire. Oui, 28 pour Pawen. C'est un 21 ! Donc, 37, il nous met une moyenne haute, quand même. Mais attends, mais vous, vous, vous précipitez pas, normalement ? Ah, si, si, moi, j'ai foncé dans le couloir. Non, mais vous, vous étiez dedans, déjà. C'est surtout pour Maïal et moi. Pour Maïal et Ibiya, qui, elles, étaient loin, mais doivent traverser toute la pièce pour rentrer là-dedans. C'est très bien, vous avez fait les deux meilleurs. Donc, la porte commence à s'ouvrir. Ah, je n'ai pas déplacé mon bonhomme. Poussez-vous, laissez la place ! Eh, c'est petit ! Vous avez laissé les portes ouvertes, du coup ? Ah, mais tu passes devant alors que la porte est ouverte, là, du coup, Ibiya ? Attends, mais parce que, désolé, j'étais pas sur l'écran quand tu as fait le truc, pardon. Mais avant, j'ai fait mon, moi, quand j'ai fait mon test, pardon, pardon. Ferme la porte derrière toi. La dernière, j'ai pas fermé la porte. Ah oui, l'autre, je la ferme, pardon. Elle ouvre la porte et elle dit... Ah ! Oubliez la brosse dans l'autre salle de bain. Elle referme la porte. La bâtarde ! J'ai hyper venti, là. Il est méchant sur l'AMG. Vous êtes dans un tout petit passage étroit, vous êtes vraiment étriqué, normalement, il n'y a pas autant de monde qui est censé pouvoir se mettre dans cet endroit. D'ailleurs, vous marchez un peu sur la patte de Pawen qui commence à faire... Faites attention ! Et je vais vous demander, qui est près de la paroi ? Tout le monde. Non, mais la paroi opposée. Comme c'est moi qui ai ouvert la porte, ça doit être moi le premier. C'est à toi que je vais demander un jet de perception, mais tu vas avoir un malus parce que vous n'êtes pas du tout dans des conditions propices à chercher le levier. Moi, j'ai été en manque de contacts humains pendant si longtemps que ça me plaît. 22. 22, tout à fait. Un peu de chaleur... 22, tu finis par trouver du beau cœur. 22, precisamente, par trouver ce levier qui te permettra d'ouvrir cette porte. Je vais tendre l'oreille quand même avant d'ouvrir cette porte. 23. Tu tends l'oreille. Je vais te demander un jet de... Non, je vais garder ton jet de perception. Tu entends toujours des bruits de pas dans le couloir et... Mais par contre dans la pièce dans laquelle vous êtes censé aller, aucun bruit. Il est toujours dans son bureau. Et bah on rentre. Bah allons-y. Ouais. Vous ouvrez sur une chambre qui est effectivement d'un autre standing, on va dire. Il s'agit donc de la chambre de Tromgal. Alors là tu es sur une armoire. Tu es sur une armoire, il y a donc dans cette pièce des boiseries très riches. C'est vraiment très bien agencée, très bien ouvragée, une pièce décorée de riche boiserie comme je disais. Pas de drapé au bal d'aquin, donc juste un lit à bal d'aquin sur lequel on peut mettre des drapés mais il n'y en a pas. Il y a une bibliothèque qui est garnie de très nombreux et divers livres d'histoire, de techniques, de commerce, etc. Et actuellement il y a deux livres qui sont posés sur la table de cheveux. Je reconnais que c'est du travail de l'architecte Valérius Damidor. Vous remarquez également autre chose, il y a un tableau qui est accroché juste en face du lit de Tromgal qui représente une modeste naine qui semble être une artisane du bois. Au visage souriant, les yeux emplis de joie et les cheveux d'un blond presque argenté. C'était sa femme. Monocle, un autre monocle de baffe. Donc ils font chambre à part quand même avec sa femme mais il garde un portrait de son ancienne épouse. Ouais, Graham, effectivement, toi tu reconnais la défunte femme de Tromgal. Et si je monocle effectivement dans cette pièce ? Non, tu ne trouves rien dans cette pièce avec le monocle. Il n'y a pas porté sur la main. Pas de piège magique. De toute façon, s'il y avait des pièges, je pense qu'il aurait fallu surveiller avant de rentrer. Il y a une particulière dans cette pièce à part qu'elle est très jolie. Il y a des livres en cours de lecture. Si tu voulais prendre des vêtements, tu peux... Alors les livres sur la table de cheveux, on peut quand même vite fait s'y intéresser. Alors, le premier livre, c'est la légende des assassins d'Uridis. Le second livre, c'est Contes et légendes du Tour d'Anne, l'ombre qui s'agite. C'est quoi ça du roman ? Tour d'Anne, c'est le nom de la forêt qui est au nord, de laquelle vous savez qu'il y a les troubles actuels par rapport au royaume. Ah bah ouais. On prend le livre ? Ouais. Est-ce qu'il s'est arrêté sur une page ? Il y a une page marquée, cornée, un marque-page ? Il est arrêté sur un chapitre qui est dédié à un certain Astar Barnas. Le nom te parle, mais il va te parler uniquement d'un ancien scénario que tu as fait. Ah, c'est ça ! Mais pas du tout de ce scénario-là. Donc je te casse la méta, ton personne ne sait pas qui est Astar Barnas. Astar Barnas. On prend le livre. Ok. Très bien. Prenez le livre. Allez, on voit là. Il est pas un livre prêt ? Peut-être celui-là quand même, surtout s'il est en train de le lire. Il va peut-être le remarquer, mais de toute façon il va nous remarquer dans très peu de temps. Bah c'est ça en fait. On n'est plus à ça près. Donc c'est là où c'est tendu, c'est-à-dire que, je me rappelle bien, après cette porte, il y a le palier qui mène vers l'escalier en collimaison. Ouais, c'est ça. Pour l'étage numéro 2. Tout à fait. C'est là où il faut être ultra attentif et regarder s'il n'y a notamment pas un garde à travers la serrure qui fait le guet. Alors, j'ai une question technique. Est-ce que écolocalisation, ça marche à travers les portes ou il faut que ça soit une zone dégagée pour voir vraiment ? Non, écolocalisation, c'est comme si tu étais dans le noir et que tu voulais voir s'il y avait des obstacles par exemple. Oui, donc si je le lance à travers une porte, ça ne marche pas ? Non. Tu vas voir qu'il y a une porte. Tu vas voir qu'il y a une porte, effectivement. Il faudrait trouver un moyen de prévenir peut-être Malgron. Malgron, tout à fait. Si on regarde par la fenêtre, est-ce qu'il ne serait pas dehors par hasard à attendre notre... Ah là, là ? Il a dit qu'il serait couché, non ? Il est à l'intérieur, normalement ? C'est vrai qu'il était dedans aussi. Il nous a pas dit, lui... Il était au niveau de sa chambre à attendre que vous fassiez... C'est ce que j'ai dit. Il nous a pas dit, lui, où elle était, sa chambre ? Non, il vous a pas dit où elle était, sa chambre. Quel blaireau. On lui a pas demandé du coup. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Je vous attends dans ma chambre, mais elle est où, la chambre ? Je me savais qu'il était vif, Malgron, là. Il est dans sa chambre. A tout instant, il le signe. Eh ben... A tout instant. Heu... Vous lui aviez communiqué l'heure à laquelle vous comptiez y aller ou pas ? Euh... On lui a dit dans la... On lui a dit quand la nuit tombait, mais c'est pas très précis, quoi. Ouais. Au douzième coup de minuit. Non, on lui a donné zéro info. Soyons honnêtes. Ouais, c'est pas non ça, on avait des montres et tout. Voilà. Mais il a une horloge, lui, mais... Moi, je me souviens, saison 1, qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu qu'on achète les coquillages qui se parlent entre eux. On rêve toujours ! D'ailleurs, il n'y a pas d'horloge dans sa chambre. J'ai oublié ce truc, mais très bien. On n'a pas pensé à regarder l'heure dans la... J'en ai fait tout à l'heure. Ça avait l'air utile. Euh... Eh ben, à tout hasard. Mais attends, je vérifie juste pour son si je dois voir où je veux faire le son. Et euh... Ouais, c'est ça, parce que sinon, tu chuchotes à travers la serrure et ça fait un son illusoire de l'autre côté de la pièce, quoi. Non, mais moi, je voulais faire... Parce que là, techniquement, il y a la porte devant nous et après, c'est un couloir. Donc moi, dans l'idée, c'était... Je vois pas, mais genre, je sais pas, à 5-6 mètres, sur notre droite, faire un bruit, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord que c'est pas par là qu'on doit aller. Mais déjà, on peut peut-être regarder s'il y a un garde. On sait toujours pas, ça. Y'a peut-être personne. Si tu regardes, tu vas être vu. Non, non, mais à travers la serrure. Est-ce que je peux faire boire la potion de miniaturisation à mon périscope pour le passer à travers la serrure ? Non. Je crois que ça marche pas sur les autres. Euh... Déjà, en regardant la porte, vous vous rendez compte que la porte est fermée à clé. C'est normal pour sa chambre. Et d'autre part, vous... Tu regardes par la poignée de porte, enfin, par la serrure. Tu vois qu'un garde passe pour aller dans le couloir qui est en face, qui mène à une autre chambre. Et puis, bon, il repasse dans l'autre sens. Et puis, il part dans la direction de... Dans une direction où tu ne vois pas, mais la direction dans laquelle tu entends une porte qui claque. Et une domestique qui repasse en disant, bon, ça y est, j'ai retrouvé cette foutue brosse. Je peux retourner là-bas. Donc, la nana arrive à la salle de bain. Ok. Donc, à priori, je... Effectivement, après, la porte qui s'ouvre au niveau de la salle de bain du bas est commencé à s'affairer dans la salle de bain. Et au bout d'un moment, un peu fortuitement, vous entendez une voix qui s'élève dans le couloir et qui dit, bon, c'est pas bientôt fini ce bordel là. Vous arrêtez pas de marcher et de faire du bruit. C'est absolument insupportable. Franchement, je vais me plaindre. Enfin, vous... Vous êtes... Vous êtes tout ce qu'il y a de plus insupportable et tout. Vous pourriez pas vous rendre utile. Même si j'ai acheté un sandwich au lieu de faire tout ce raffu, là. Bon, bah, je fais message. Il a l'air d'attirer l'attention. Ok. Il faut qu'on déverrouille la porte. J'ai fait message puisque je le vois à travers le... Ah non, vous le voyez pas. Vous l'entendez là seulement. Ah ! On l'entend, il pousse ses gueulants. Vous êtes pas du tout dans l'angle pour le voir. Vous savez qu'il fallait faire des versions. Donc, la fenêtre d'action est limitée. Je sais pas trop comment il sait. C'est maintenant Maïal. Je vous invite à faire, en tout cas, un test de sabotage pour ouvrir et derrière, un test de discrétion pour monter. Mais j'ai une question. T'avais pas une dague qui permet de prendre des apparences et qu'on se ferait pas chier à faire des clés depuis le début ? Pourquoi 28 ? Si, mais faut connaître l'apparence de l'objet. Bah, de sabotage. Pourquoi 28 ? T'as fait 20. T'as fait 20 sabotages, t'as pas fait 28 ? Bah, parce que j'ai des lunettes qui voient pas bien, c'est tout. Ah, d'accord ! Note pour moi-même, t'offrir un chiffon à lunettes. Non, c'est parce que je réduis la taille de l'écran pour pouvoir avoir sur le même écran vos têtes et puis la carte. Et puis du coup, bah, c'est... Vain, tu as réussi à l'ouvrir. Fais un jet de bluif. 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 Ouais, 10. J'ai pas réussi. La porte est maintenant déverrouillée. Oh la la ! Très de réussite critique pour Mayal. Deux fois de suite ! Avec 15, Paouen. Et tu m'avais dit qu'il était vachement discret, Paouen. Moi, j'hésitais à l'emmener quand même. Et depuis tout à l'heure, il fait des jets pas ouf, hein. Bah, il a plus 9, hein. Il fait des jets pas ouf, pas N, Paouen. Ouais. Bah, après, c'est juste que tu gardes tous les bons jets pour toi et que tu lui files les moets. C'est pas sa faute, hein. La moyenne va pas être dingo, dingo. Avec un 29 pour compléter. Ah, merci Tulix. Ok, ça marche. Vous... Vous pouvez ouvrir la porte et voir ce qu'il se passe derrière. Le périscope. Le périscope. Alors, vous découvrez effectivement le couloir dans lequel vous débarquez qui semble être, en fait, une extrémité du couloir, mais pas forcément le palier principal et qui arrive juste à côté de l'escalier qui monte. On va prendre nos collimations pour aller au bureau, c'est ça ? Pardon, je voulais t'avancer pour que tu puisses voir un peu mieux ce qui se passe. Parce que comme ça, ça va être plus simple. Et tu vois qu'effectivement, en fait... Ouais, me dis pas qu'on m'a vu parce que je suis en plein milieu après, hein. Non, t'inquiète. Tu vois qu'effectivement, au bout, eh bien, t'as un gars là qui est tourné vers le couloir qui est donc ici, vers ce couloir-là. Ok, ouais. Et il y en a un autre là qui débarque, qui vient de passer devant les deux pièces qui sont au nord. Il se tourne vers Malgron qui est en train de râler dans son couloir. Et vous voyez aussi un dernier qui était en train de faire un tour par le bas qui lui passe pour regarder aussi ce qui se passe. Pour l'instant, ils ont l'air d'être obnubilés par Malgron qui fait son numéro. Et donc, euh... Bah ouais, c'est maintenant ou jamais. Donc euh... Avec vous ? Escalier ! Donc vous avez fait votre jet de discrétion et je vais vous demander un jet d'extérité pour voir à quel point vous êtes réactif dans ces escaliers pour... pour Grimpette Grimpette. Alors, 11 pour Eldebaf, 9 pour Turing, 21 pour Maïal et 15 pour Edo. Bon. Et 16 pour Pawen. Pawen il sauve les meubles. Les nains ils sont pas trop au taquet là. Ouais bah l'extérité c'est pas touché nous. Ça va à peu près on va dire quoi. Euh... Voilà. J'ai bien mais pas top. Ça se passe de mots. Voilà c'est ça. Euh... Vous grimpez. Et... Vous... Vous n'avez pas l'air de vous être fait repérer. Et vous arrivez donc au niveau... Il y a des vrais fufus. Alors... Une petite pause pour le chat, il fallait voter 4 du coup. On arrive jusqu'en haut sans se faire repérer. Vous êtes arrivé donc euh... Au niveau du couloir. Devant... Une porte. La seule porte et c'est celle de Trump Gall. C'est que j'ai noté. La seule porte effectivement c'est celle du bureau de Trump Gall qui semble verrouillée. La merde. Oh le gars mais jusqu'à... Jusqu'à son pieux quoi il verrouille. Est-ce qu'on peut écouter s'il est toujours dans son bureau ou pas ? Avec les deux gus. Ouais tout à fait. Faites moi un jet de perception ouais. C'est la bonne info. De toute façon on est pas douce devant la porte comme tout à l'heure j'imagine. Ouais c'est... Vas-y tu ligues. Ok. Quoi qu'on devrait laisser Maïal parce qu'il avait fait des super jets hein. Non vas-y tu ligues. L'église il est calé en perception quand même. Ouais ouais. Sauf quand il... 27. Allez... Oui il y a toujours les voix qui sont en train de parler dans cette pièce. Bon bon on va se voir se les coctiner je pense hein. On est dans la merde. On a pas fait un seul combat. Bon bah tant pis. Fallait bien qu'on en fasse un. Non je... Je... Je me suis trompé. Non la porte n'est pas verrouillée. Ah. Ah. Ok. J'aurais pu utiliser mon voleuse de légende. Oui du coup il a pas... Mais bon c'était à deux doigts de choisir entre est-ce qu'on crochette discrètement et ah surprise ou est-ce qu'on défonce la porte et ah surprise. Bon en vrai on va être 5 contre 2 hein parce que Tromgal il va pas se battre hein. Enfin je pense pas il va regarder ça de loin en mettant un peu... Après le risque c'est qu'il s'échappe dans un couloir secret ou un truc comme ça. On a pas demandé ça d'ailleurs à... à... à notre ami Malgru. Non vous lui avez pas demandé. Parce qu'à mon avis c'est le moment de... A mon avis il y a une trappe secrète quelque part. Faudra surveiller Tromgal je le dis juste avant qu'on saute dans le tas. Faudra surveiller Tromgal que s'il faut faire un jet de lutte un moment pour l'immobiliser faudra le faire. Bah au pire ce que je peux faire c'est envoyer Pawan direct dessus. Ah oui il s'assoit dessus ouais. On enfance. On tient en irrespect. Une entrée en force. Une entrée fracassante. Qu'est-ce qu'on a à lancer ? Est-ce que tout le monde est chaud et prêt ? Moi je vais arrêter mon marteau hein. Un marteau de guerre de feu intense. Il y aller carrément. Est-ce qu'il y en a qui se sentent plus chauds de taper le nain guerrier ou le mage ? Alors attends déjà à savoir qu'on va faire une action. Potentiellement il y a de la surprise. Et après l'inite c'est moi qui l'ai en premier. Et juste pour qu'on... On a déjà fait l'initiative tout à fait. Oui on a déjà fait notre inite. Est-ce que... Donc c'est moi qui l'inite et j'ai pas une inite de dingo. Il y a moyen qu'ils aient mille fois mieux. Donc une fois qu'il y aura les tours de surprise qui sera passé on va se remanger plein la gueule. Si on a un lanceur de sort en face de nous est-ce que Pawan il peut essayer de se jeter sur son grimoire ? Ah oui. C'est vrai qu'ils utilisent leur grimoire c'est cool. Bah ouais. Et du coup il est à poil. Alors... Bah il avait une tour. C'est possible. Bah ouais juste le grimoire. C'est possible bah du coup bah on peut utiliser ta chauve-souris potentiellement pour maintenir... Trongal occupé. Ouais. Elle va être comme ça. Dans ce sens. Elle va être lui virevolter dans les cheveux. Et comme ça si déjà on a le magicien qui peut plus lancer de sort euh... Ok. Bah à vous de me dire ce que vous faites. Euh... Je sors mon marteau de guerre et je me tiens prêt à taper euh... Alors je vais plutôt aller taper sur le nain guerrier à ce moment là. Je suis plutôt... Donc si vous... Si vous avez la stratégie que Pawan il aille choper le livre dans ce cas je fais pas de... Je fais pas de main du mage puisque main du mage ça aurait pu largement lui choper son... Son bouquin. Euh... Dans ce cas là moi je vais prendre mon... Je vais prendre mon éventail. Et comme c'est moi qui agit en premier je gênerai pas les actions euh... Des suivants. Moi je vais mettre euh... Sur un carreau de... Une dose d'agent à feuilles bleues. Comme c'est un poison qui peut rendre inconscient. Pour euh... Essayer de... De shooter le... Le... Le mage euh... Après que Pawan lui ait... Attraper le grimoire. Ok. On essaye de le garder en vie quand même. Du coup moi j'ai lancé mon arc euh... De gravité en sort euh... Pour euh... Maxer les dégâts. Ca marche bah vous êtes euh... Vous êtes parés. A vous de me dire quand vous ouvrez les hostilités. Sachant que euh... Pour rappel vous allez faire un peu de gravuge donc y'a moyen que en bas ça veuille aussi se joindre à la partie. Ils sont partis acheter un sandwich à Malgon. J'ai l'accord. J'ai l'accord. Toute... Toute notre strat est basée là dessus. Sur ce sandwich. On y va. Ouverture de porte. Vous ouvrez la porte et vous découvrez effectivement ce euh... Ce bureau que j'ai pu décrire tout à l'heure. Ils sont euh... Ils ne s'attendaient pas à vous voir. Non c'est pas Pawan en fait. Puisqu'ils n'ont pas réussi leur jet de perception. Donc euh... Et bien c'est à vous d'agir. Donc moi je viens d'activer mon éventail. C'est parti. Donc Pawan rentre en premier. Donc je propose que tu fasses l'action de Pawan tout de suite. Non. Il faut pas que Pawan est rentré en premier. Et attendez que je fasse mon action avant. Mais c'est quoi que tu nous a dit ? Parce que sinon il va se prendre mon action. Si je viens de vous dire. Je l'ai dit mais je pense que vous avez pas entendu. Oui mais on sait pas ce que c'est le bon. Dans l'ordre c'est d'abord Oude qui agit pour moi. Hum... On a fait une initiative pro. Bah vas-y. Du coup mon éventail ça lance une bourrasque. Qui lance un vent à 75 km heure. C'est le bourrasque. Donc comme ils sont en face bah ils se prennent tout. Et euh... Les cibles... Donc elles sont de taille M. On est d'accord ? Oui. Attention à pas de mettre la fenêtre. Ils ne peuvent pas se déplacer euh... A moins de réussir un test de force de DD15. D'accord ok. Ca marche. Et est-ce que le vent les emporte si euh... C'est euh... Bah s'ils échouent je sais pas ce que ça dit. Il passe par la fenêtre. J'avoue. Bah ça serait con on veut l'empêcher de partir et euh... Il s'échappe par la fenêtre. Alors quelle que soit sa taille, toute créature présente dans la zone d'effet d'une bourrasque qui subit un malus de moins 4 aux attaques à distance et aux tests de perception. Bon bah du coup ok. Ils ont juste du mal à bouger mais euh... Mais ils s'envolent pas. C'est noté. En fait ils peuvent... Ils peuvent pas euh... C'est-à-dire combien de temps ? Se déplacer en avant. Et en plus ils ont ces... Ils ont ces moins 4 aux attaques. Ok. La distance. Et test de perception. C'est noté. Voilà. C'est sur un tour ou plusieurs ? C'est sur un round. Un round. Ok. Donc euh... Ça va se faire sur ce round de là jusqu'à ce que tu puisses rejouer quoi. C'est ça. Mais au moins ça les paralyse le temps que les autres fassent quelque chose quoi. Ok. Ton action de mouvement peut-être pour juste... On avait déjà la surprise. Donc du coup ça va nous... Double effet. Bah je me mets devant de toute façon je rentre. Bam ! Ok. Donc toi tu es rentré. C'est maintenant à Thulix ? Bah du coup... Alors du coup si Pawan n'est pas encore là. Je vais plutôt tirer mon carreau incapacitant sur le... Euh... Sur le nain. Enfin mon carreau euh... Enfin imbibé de... Imprégné de poison. Sur le nain. D'accord. Très bien. Je t'invite à faire un jet d'attaque contre euh... Celui qu'on va appeler le chevalier. Avec mon narvalette lourde d'assassin. Euh... Le vent doit te perturber très certainement puisque euh... Ton carreau part se ficher dans le mur euh... Derrière lui. Tu n'as pas réussi à le toucher. Un fluc. Un fluc. C'est maintenant du coup à aile de baffe. Hop. Donc je fonce sur le nain. Je vais aller me mettre plutôt de ce côté là. Pour laisser la place libre à ceux qui veulent taper sur l'autre. Et je lui assène. Un coup de marteau. De guerre. De feu. Et la chauve souris aussi. C'est après moi ça non ? C'est pas en même temps que tu lixes ? C'est après... C'est en même temps que tu lixes ouais. Ah pardon ! Donc tu lui mets que la première attaque hein, vu que tu t'es déplacé euh... Donc 26 pour toucher. Ça ne devait pas toucher. Euh... Ça touche. Ça fait 10 et 9 de dégâts de feu. Et euh... Donc 12 et 9 euh... Ok. 21. Ha ! Moins 21. C'est noté. Très bien. Euh... C'est... Il mange ton coup. Il était pas du tout attendu. Il se retourne un petit peu en voyant arriver. Et euh... Tu lui mets euh... Ce méchant coup euh... Dans euh... Il lève un peu le bras pour euh... Pour contrer. Et euh... Tu mets ce méchant coup dans euh... Dans son bras. Euh... Ça a l'air de faire... D'avoir un peu craqué. C'est... Maintenant à Maïal. La chauve-souris elle a pas bougé ? Bah... Oui j'ai oublié de la faire jouer. Pas forcément fait bouger sa chauve-souris donc euh... Sur ce tour là. Ah c'est trop tard. Et en même temps s'il y a un... S'il y a une bourrasque vaut peut-être mieux pas que la chauve-souris s'aventure 2. C'est pas faux. Moi la tourne du rhum quoi. Allez Maïal. Euh... Donc euh... Je peux faire jouer Pawen d'abord ou c'est après moi ? Euh... Euh... Tu peux faire jouer Pawen d'abord. C'est comme tu veux. C'est dans le sens que tu veux. Ok. Et bah alors Pawen sur le grimoire. Est-ce que euh... Il faut euh... On peut le détruire son grimoire et du coup ça l'empêchera de... Alors pour essayer de le détruire c'est un jet d'attaque mais sur lequel il va y avoir un malus pour essayer de de toucher euh... le grimoire. S'il veut essayer de l'agripper par contre c'est un jet de lutte contre le le mage. Euh... C'est quoi qui serait le plus efficace ? Je sais pas la lutte ça a l'air d'être plus facile du coup non ? Je sais pas. Surtout qu'il est gros maintenant Pawen. Et bah la lutte alors. Ok. Ça marche. Donc je t'invite à faire un test euh... de BMO. Euh... Euh... Eh bien c'est raté. C'est raté. Euh... Malheureusement. C'est raté euh... Et euh... Donc du coup c'est maintenant à toi ? Vu que t'as fait jouer Pawen mais euh... Eh bien euh... Je me mets euh... De l'autre côté euh... de la pièce là. Et euh... Alors je vais te demander un jet d'acrobatie parce que euh... Y'a des... Y'a tulix euh... Y'a des chaises euh... Y'a pas mal de choses sur la... sur la route donc euh... Bah je suis passée derrière je passe là en fait. Non 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 c'est contre le mur donc euh... J'ai d'acrobatie. Et t'es doué t'es doué. T'es quoi moi ? J'y crois moi ? J'y crois moi ? Bonne semaine. Ça passe. Impeccable. Je suis comme un chat. Mais oui. Elle monte sur la table même. C'est une dingo. Alors faut juste que je retrouve euh... Alors arc de gravité ça augmente juste euh... La catégorie de tes dégâts donc euh... Toi t'es sur un arc long ou un arc court de base ? Long. Long donc ça devait être un D6 pour une taipée. Donc tu passes sur un D8 de dégâts. Et euh... Sachant que euh... Là ça m'a compté une action euh... De mouvement donc je peux pas attaquer à outrance c'est ça ? Non. Ouais effectivement tu crois qu'une attaque. Mais j'ai quand même deux flèches euh... Parce que j'ai tir euh... C'est euh... C'est euh... Oui euh... C'est pas que quand t'es euh... En attaque à outrance ça non ? C'est euh... Non. Quand je suis en attaque à outrance je suis euh... Je suis euh... De flèches du coup. Mais j'ai quand même une deuxième flèche donc ça faisait trois flèches. Très bien. Au total parce que j'ai euh... Et donc tu visais qui là ? Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Le mage. Ok. Ça marche. Donc euh... 29 pour toucher. 7 points de dégâts. Euh... Donc euh... Une flèche vient se euh... Planquer... Se planter dans euh... Dans son flanc. Euh... Il... Il grimace. Il n'a pas aimé. Euh... Il euh... Je vois qu'il incante. Et l'instant d'après il y a euh... Donc euh... 5 lui autour de lui. Allez. L'image méromère. C'est ça. Je pète ça. Et euh... Le chevalier lui va aussi réagir parce qu'ils ont fait des bien meilleurs jets d'initiatives que vous. Ah sachant que j'ai du plus de face aux humanoïdes et aux humains et tout aussi hein. Il sent de sa chaise tant qu'à faire. Et il va euh... Taper donc sur euh... Sur elle de baffe. Et... 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 Et alors... 23 2 CA. Très bien. Euh... Il tassen ses deux attaques. Ouf. Alors c'est un vin naturel pour la première. All better. Bye. 2. C'est normal. Tu prends 14 points de dégâts sur la première attaque. Et euh... Il rate lamentablement la deuxième attaque. Donc euh... Après... Après avoir euh... T'avoir enfoncé son marteau de guerre dans l'épaule. Tu... Tu vois que euh... Et bien euh... Il a été euh... Un peu déstabilisé. Il s'attendait pas à ce que ça s'enfonce autant. Et euh... Il n'a pas réussi à ajuster son deuxième coup. Donc... C'est... Bon pour lui. Tromgal ne reste pas là à rien faire. Il euh... Il réagit quand même face à ça. Et euh... Se tourne vers euh... Vers Pawen. Qu'il va essayer euh... De frapper à l'aide d'une euh... D'une rapière qu'il a à son côté. Oh putain. Je pensais pas qu'il se battrait. Le salopard. Euh... Pawen il a combien de classe d'armure ? 18. Ok. Donc il est touché... Par une attaque et euh... Et puis c'est tout parce que comme il s'est déplacé il n'y a pas deux attaques. Et donc euh... Tu as de la chance Pawen ne prend qu'un point de dégâts. Très bien. C'est pas un grand combattant. Non. Clairement pas. Euh... C'est de nouveau à Aude. La bourrasque s'achève. Ouais. Et euh... Tu vois que euh... Et bien euh... Il a pu se déplacer pendant la bourrasque en avant genre ? Euh... Ah oui c'est vrai ça d'ailleurs. Le méchant il a pas pu. Enfin il fallait faire un TD 15. Non mais il a fait 20 naturel pour se déplacer donc c'est bon. Ah oui bon bah. J'étais... Euh... Et les deux autres se sont pas déplacés. Le nain il a juste fait un pas de côté pour taper donc euh... Alors moi je voulais utiliser une capacité de mon lutte mais euh... Oui. Je crois qu'on a pas cété les sorts de mon lutte. Donc euh... Probablement pas. Ouais. Je voulais faire ordre assassin. Euh... Sur euh... Sur le... Le bourrin. Enfin le nain quoi. Hum hum. Euh... Pour qu'il essaie de taper son copain. D'accord. Mais du coup je te fais quoi comme j'ai ? Je te fais un D de 20 et euh... Euh... Bah ordre assassin. Ordre assassin. Ecoute je vais essayer de retrouver euh... Le sort. Attends je te le délink. Ordre assassin. Donc euh... Toi tu le lances. Et c'est un jet de volonté pour annuler en face. Ta difficulté ça va être euh... 16. 16 ? Ok. Ouais. C'est des niveaux 1 qui lancent mon... Mon lutte ? Euh... Bah ça c'est un sort... C'est un sort de niveau 1. D'accord. Euh... Oui il a résisté. Ok. Bon. Dommage. Il a résisté euh... C'est à... A moins que tu veuilles te déplacer je laisse déjà la parole à Tulix pour qu'il nous dise euh... Ce qu'il souhaite faire sur ce tour. Bah moi je vais tirer sur le lanceur de sort avec mon arbalète. Je vais rester où je suis. Ok. Donc euh... Graham tu peux euh... Tu peux tirer à outrance du coup euh... Mais par contre tu n'auras pas la dose de poison vu que tu as déjà tiré euh... La dose de poison. Ouais ! Ohlala. Alors donc euh... Un critique. Je vais euh... Je vais euh... Lancer du coup alors... Donc... Je vais lancer un D6 pour savoir si tu le touches lui ou euh... Une de ses images miroir. Il a une image miroir en moins. Et euh... 18 sur la deuxième attaque. 18 euh... 18 ça passe. Donc euh... Il a une autre image miroir en moins. Donc il a deux images miroir en moins. Et j'envoie euh... Ma chauve-souris. Il a aussi l'attaque. Yes. Sur le chauve-souris. Pour j'ai... Essayer de dégager un max de... Toute l'animalerie qui sera mis. Morsure. Malheureusement ça va être raté morsure. Euh... C'est elle de baffe. Eh ben... Je vais euh... Continuer euh... Ce que j'ai commencé à fail. Euh... Euh... A savoir... Je vais regarder juste un truc. Euh... J'aurais souhaité faire euh... Une frappe euh... Décisive. Donc en gros. Quand le personnage effectue une action d'attaque. Il porte une unique attaque avec son bonus de base. Avec euh... A l'attaque le plus élevé. L'attaque implige alors des dégâts supplémentaires. Euh... Parce que ma deuxième je sens que ça passera jamais. Le personnage lance deux fois les dés de dégâts et additionne le résultat. Avant d'ajouter les bonus. Découlant de sa force ou des propriétés de l'arme. Comme une arme de feu. C'est le cas. Les dégâts de précision et les autres dégâts bonus. Des dégâts supplémentaires n'est pas multiplié en cas de critique mais est ajouté au total. Ok. Donc euh... Je sais pas exactement comment ça se concrétise avec la macro. Bah il faut déjà que tu le touches. Exactement. J'ai commencé par ça. Malheureusement ça sera pas assez. T'as... Ton marteau ricoche contre son... Son arnois. Euh... Et euh... Et ne lui occasionne aucun euh... Aucun mal. Pour le moment en tout cas. C'est à Mayal. Avec Pawen. Du coup. Il reste dans le même ordre du coup à Pawen ? Bah tu... Soit tu le fais jouer avant toi. Soit tu joues avant lui. C'est toi qui vois. Non non je vais recommencer du coup euh... Test BMO. 23. 23 euh... Et bien ça marche. Tu arrives à lui... Choper euh... Il parvient à lui... Attraper le... Le grimoire. Est-ce que du coup s'il essaye de se dégager avec le grimoire il... Prend une attaque surprise ou pas ? Euh... Oui il peut prendre une attaque d'opportunité potentiellement. Sachant qu'il y a Tromgal à côté. Donc euh... Euh... Est-ce qu'il peut sinon essayer de détruire euh... Le grimoire entre ses pattes ? Il peut essayer. Il pourra pas à mon avis. Il peut essayer. Donc en morsure ou griffe. L'un ou l'autre euh... Ouais bah euh... L'un ou l'autre effectivement. Euh... Qu'est-ce qui serait le plus efficace ? Pareil. Bah allez les griffes. Ok. Bah euh... Écoute euh... Il déchiquette le... Le... Une partie. En tout cas il l'a... Il l'a pas détruit complètement mais il a commencé à entamer le... Le grimoire. Donc il a fait... Il a fait une réussite critique pour les viewers. Euh... Et il a fait 11 points de dégâts donc au grimoire. Donc euh... Il est en train de... De lacérer le grimoire. De ton côté qu'est-ce que tu fais ? Je le félicite. Rires D'accord ok c'est tout. Rires Non 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 non. Rires C'est un truc quand même. Rires Et bien Paouen. Rires Et... Je fais un tir à outrance moi. Avec mon arc euh... Ah mince j'ai mis à bout pourtant. Ah c'était pas le bon. Pas le bon. Euh... Quoique attends 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 attends. Parce que Paouen il essaye de voler ça mais euh... Un type qui a des images miroir donc faut qu'il arrive à choper sur la bonne image miroir. Trop tard. Il a tout refusé. Rires Bon allez ouais. Bon t'as de la chance il est tombé sur la bonne. Euh... Toi de ton côté. Alors euh... Donc euh... Je refais un deuxième à portée ou à longue portée ou pas ? Et on compte pas le bout portant ou on prend le bout portant et c'est pas grave. Je... Non le bout portant passe là. Alors. Ok il y a deux flèches du coup sur le premier. Euh... Très bien. Et il met plus deux face aux humains. Ouais donc c'est les... Donc attends c'est deux flèches sur le premier donc faut prendre le 7 plus 6 ou c'est quoi ? On prend pas. C'est à dire c'est euh... Deux fois le 7 et une fois le... Ah d'accord donc il y a deux fois le 7. Ok. Euh... Donc tu lui as tiré euh... ta flèche qui euh... qui vient euh... Alors tu te rends compte que ça ne s'enfonce pas aussi euh... aussi bien que prévu. Ça a l'air de de... il a l'air d'avoir une certaine résistance. Euh... Donc euh... Voilà. Euh... Donc la première t'as de la chance t'as réussi à toucher malgré les images miroir. Et sur la deuxième par contre t'as une image miroir qui disparaît. Et euh... t'as une troisième attaque c'est ça du coup ? Ouais. Ouais. Il y a deux flèches en fait sur la première attaque et euh... il y a la deuxième attaque. Euh... Et la dernière attaque euh... alors euh... tu parviens à toucher la bonne euh... la bonne image. Par contre euh... ta flèche ne... rebondit sur euh... sur sa peau et tombe au sol. Euh... What ? Euh... C'est à eux. Le mage. Justement. Le mage justement euh... se tourne vers vous. Euh... Ça a pas l'air de... Bon... Il a l'air de... 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 de regarder un peu d'un air euh... euh... Peiner un peu euh... à la limite son... son grimoire. Mais ça a pas l'air plus que ça de... de le gêner apparemment pour lancer ses sorts. Euh... Et euh... tu le vois qu'il incante pour euh... euh... lancer devant lui. Il semble-t-il il ouvre les mains. Pour euh... Pour lancer une main brûlante sur les deux animaux qui sont face à lui. Donc pour les deux je vais demander un jet de réflexe. Deux difficultés euh... Deux difficultés 15 le jet de réflexe. A vous de me dire si c'est réussi ou pas. Moi j'ai fait 24. Ok. Attends c'est où réflexe ? C'est une compétence ? C'est dans défense euh... Dans tes défenses. 16. Mais c'est pas pour toi Odin. C'est uniquement pour les... Pardon. Pour les deux animaux qui sont devant là. Euh... Donc 16 et 24. Donc c'est réussi. Vous prendrez que la moitié des dégâts. J'ai fait sur moi j'ai pas fait sur euh... Ah ! Ah oui. C'est pas la même chose. Euh... Il a combien ? Je me suis trompé aussi. Bon bah il a fait mieux Pawen. Oui Pawen c'est... C'est un 20. Ouais bon t'avais fait 14 de base euh... Pour euh... Pour la chauve-souris donc euh... Ah ! C'est plus tôt. La chauve-souris prend un peu plus du coup. Attends. Euh... Ok. Bah écoute euh... La chauve-souris prend 12 points de dégâts. Et Pawen prend 6. Du coup. Merci d'avoir suivi cet épisode des Descens Jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions. Et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Mais n'oubliez pas... Les Descens Jetés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...